Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo sur le drummer de GarageBand ou de Logic Pro dans laquelle je vais vous présenter quelques astuces que j'utilise dans mes cours ou dans mes productions. Certaines sont faciles à trouver sur Google ou dans le manuel et d'autres sont un peu plus difficiles à trouver ou mettre en place. Donc c'est parti ! Alors on va ouvrir un projet vide, on crée un drummer, alors ce qui se passe c'est qu'il va nous créer d'emblée de jeu huit mesures de batterie en ayant choisi le style rock avec un batteur de ce style là donc parmi d'autres qui va jouer sur un drum kit Sokal et en fait on a une intelligence artificielle qui va nous permettre de jouer sur la façon, sur le jeu en fait du batteur. Donc voilà, plus ou moins fort, complexe ou doux et simplifié avec cette matrice en XY. On peut également changer les parties de Charleston, de grosses caisses, de caisses claires, les films, on peut en avoir différents. On peut agir sur le suivi. Et là, on est sur une seule partie. Alors la première astuce consiste à se dire que si je prends cette partie là, que je la copie et que je la colle derrière, on peut sur cette deuxième là, changer en fait le jeu. Voilà, je change de jeu là, je change de fil. Et vous voyez que entre là et là, on n'a pas le même jeu. Donc on peut s'amuser à découper notre morceau. Voilà, on peut faire une intro. Un peu plus douce, plus complexe. Voilà. Et là, sur la fin, on peut faire ça. On peut tout changer de manière individuelle. Ce qui nous permet d'avoir un jeu qui varie. Voilà pour la première astuce. Deuxième astuce, on va utiliser, toujours avec cette même intelligence artificielle, on va utiliser la piste arrangement. Alors, pour la ravouter, on va aller chercher l'affichage de la piste arrangement. Vous allez voir que là, quand on crée une partie d'intro, donc intro, couplet, on va partir sur un refrain, sur un pont, et on a un outro également. Ce qui va se passer, c'est que je vais créer une nouvelle piste du drummer avec une copie des réglages. Ou le raccourci pomme D. Vous allez voir que là, si je crée maintenant une piste de drummer, il va créer une intro. Et c'est parti, je continue. Couplet, refrain, pont, outro. Et toutes les parties, donc je vais muter celles-ci, vont suivre en fait l'arrangement. On est dans le couplet. On est dans le couplet. De réglage même. On a une c exploit sur le pont. Une c았습니다. Elle vous trouve aussi... On a une tester, c'est difficile. Et on a un holes-cou 10, dans le couplet. Et tu dois astuce suivante alors je pense que vous la connaissez tous c'est la transformation de ces pistes de drummer en pistes midi donc ça c'est assez simple on rajoute une piste d'instruments logiciels on va chercher un kit de batterie à la place de l'instrument qui est créé par défaut donc là on avait en kit le drum kit socal je vais prendre la même chose drum kit socal voilà je vais prendre mes parties copier je vais me placer au début et sur la piste sur laquelle je veux coller et je colle et donc on se retrouve avec la même chose mais cette fois ci en midi on a vraiment toutes les notes détaillées donc on peut retoucher chaque note du jeu on va également récupérer le groove si vous regardez on a les grooves qui sont qui sont associés avec les vélocités qu'on peut encore faire changer vous les voyez ici voilà astuce suivante elle consiste à cette fois ci passer de cette piste globale midi à des pistes séparées un peu comme si on enregistrait donc une batterie avec tous les éléments séparés donc là ça va prendre un peu plus de temps mais il s'agit simplement de de recréer une nouvelle piste avec les mêmes réglages cette fois ci de créer des pistes je vais le refaire ici séparés par instruments voilà je vais m'arrêter sur ça on va dans notre partie globale on va choisir la grosse caisse il suffit de cliquer sur le sur le piano sur la touche on fait copier on va se placer par contre au début du kick copie on se place ici et on colle voilà on a le kick on va faire la même chose pour le snare donc je vais me chercher le snare qui se trouve ici je copie je me place exactement à la première note du snare donc vous voyez que si on zoom bien il faut se placer vraiment au même au début de la première note ce qui place notre tête de lecture au bon endroit pour aller copier sur la piste de snare notre snare on fait la même chose pour le hi-rat le charlet il est là je le copie je me place au début et je colle et je colle alors pour le charlet j'ai vu qu'il y avait une deuxième piste donc je vais en créer une seconde elle est là voilà donc je copie je mets bien au début et je colle alors on va écouter tout ça je vais mute celle ci hein et c'est parti l'avantage c'est de pouvoir appliquer des effets en individuel sur sur nos éléments les compresser une réverbe qui on va on va faire ça une petite réverbe sur le snare donc on va chercher d'un module une réverbe alors voyons voir qui est une réverbe je vais gonfler je suis allé un peu fort j'y suis allé un peu fort c'était pour vous montrer alors voyons voir on va faire ça l'avantage c'est qu'on peut faire une petite automation sur le hop momentaliment c'est l'inverse petite automation sur notre snare juste sur un petit coup voilà c'est parti et voilà alors l'astuce suivante donc je vous ai parlé du midi donc on va on va effacer ça cette fois-ci on va travailler sur la sur la signature rythmique de base donc vous voyez le projet est en 4-4 donc 4 temps 4 noirs si je décide de changer ma signature rythmique ce qui se passe c'est qu'au niveau du jeu il va s'adapter en fonction de la signature rythmique en fonction de la signature rythmique j'ai une région qui est basée sur 4 mesures 4 mesures de 4 temps si je passe en 3-4 il ne va pas couper ma région mais simplement le jeu à l'intérieur il va être sur 3 temps alors comment faire si je veux faire une mesure de 4 temps suivi d'une mesure de 3 temps et ainsi de suite alors le plus simple c'est de faire 4 plus 3, 7 et de choisir une mesure de 7 temps donc le problème c'est qu'on n'a pas forcément comment dire ce qu'on veut on ne sait pas exactement comment le programmer et comment fonctionne cette intelligence artificielle donc il y a un autre moyen c'est de simplement se programmer notre partie en 3-4 voilà j'ai une partie en 3-4 ici une mesure deux mesures 1 3 2 vous voyez qu'il y a des fils qui se font à la fin des mesures donc ça c'est bien je le veux je peux le garder en MIDI donc à ce moment là je refais la même chose je crée une piste MIDI je copie et j'ai cette partie là voilà et je fais la même chose avec une mesure 4 temps alors attention 4 temps vous voyez si je décale d'un temps ça ne va plus fonctionner toutes les régions fonctionnent en tenant compte du placement du premier temps ou du deuxième ou du troisième ou du quatrième donc là si je veux vraiment une mesure jouée sur 4 temps ça va me donner ça je dois refaire la même chose c'est à dire je dois faire une conversion mili de cette partie je dois me retrouver avec soit ma mesure de 3 temps suivi de ma mesure de 4 temps soit l'inverse il suffit que je les inverse de cette manière voilà et là les possibilités sont infinies donc à vous de jouer c'est parti voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que ça va vous servir n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des suggestions d'autres sujets d'autres vidéos moi je continuerai à faire d'autres tutos sur GarageBand et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir la suite et ben voilà il me reste à vous souhaiter une bonne musique et à la prochaine ciao 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 ciao